Alors, le bonheur est-il affaire de raison ? Ça pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est la question de savoir, est-ce qu'on peut contrôler le bonheur par la raison ? Est-ce que le bonheur, c'est pas tout simplement une affaire de chance ? Et d'ailleurs, l'étymologie du mot bonheur, c'est la bonne chance, le hasard, la bonne fortune. Peut-être que finalement, ça dépend pas du tout de notre raison. Ensuite, il va falloir opposer ça avec des philosophes comme Épicure, qui pensent au contraire qu'on peut exercer un contrôle de la raison qui nous permet d'arriver au bonheur. Après, dans une troisième partie, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un compromis possible finalement entre la raison et les passions ? Et là, ici, on peut tout à fait parler de Freud. Pour Freud, le bonheur vient d'un certain équilibre entre le ça, c'est-à-dire tout ce qui relève des pulsions, et le surmoi, la censure, ce qui relève de la raison et qui nous empêche finalement de laisser libre cours à toutes nos pulsions. Alors, vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ? Un sujet qui résonne avec l'actualité effectivement avec la guerre en Ukraine. Mais moi, je conseille aux élèves de ne pas tout de suite se lancer dans des exemples tirés de l'actualité, parce que c'est trop polémique, on évite ça et on montre qu'on a de la culture en faisant référence à d'autres exemples. Alors, il faut bien insister sur le fait que c'est vouloir la paix. Ce n'est pas, est-ce que la paix, c'est la justice ? Mais est-ce que le fait de vouloir la paix, c'est déjà la justice ? On va partir du présupposé selon lequel, effectivement, la paix, c'est l'absence de conflits, l'absence de violence. Et donc, finalement, la justice, c'est ça, c'est l'absence de violence. La première façon qu'on peut avoir de questionner cette idée, c'est peut-être de se demander si une société totalement pacifiée est nécessairement juste. Et là, on peut avoir des exemples qui viennent en tête. On peut penser, par exemple, à la série Divergente. On peut penser à Aldous Huxley, Le Meilleur des Mondes. Ce sont deux dystopies, Divergent et Le Meilleur des Mondes, qui mettent en scène une réalité dans laquelle, finalement, on vit dans une société dans laquelle chacun a sa faction. Et donc, celui qui ne rentre pas dans les cas se fait persécuter par la société. Donc, on est dans une société injuste au nom même de la paix. Et donc, vous voyez, il faut inverser complètement la vapeur dans une bonne copie.